Musique Ça recommence. Je sais pas ce qu'il se passe. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais, faut le dire vite. L'autre jour, c'était pas une panne. Ce qu'il y a, c'est que j'ai la tête ailleurs. C'est à cause du court-métrage de Cristobal. Si t'arrives plus à te concentrer, j'en connais une qui ira voir ailleurs. Bon, qu'est-ce que je peux faire ? Tu m'expliques ? Écoute, euh... Enfin... Une minute, j'arrive. Tu sais que ça fait plus d'une heure que vous y êtes. Dites, c'est un marathon que vous faites ? Rien du tout, c'est Géraud. Il a une panne de secteur, le pauvre. J'ai un peu de mal à gérer. C'est que j'ai jamais connu ça. Écoute, pourquoi est-ce que tu flashes toujours sur les types bizarres ? Ils te font rêver, mais pour le reste... C'est vrai. Tu voudrais pas aller dormir avec Sonia cette nuit ? Pfff... Je peux pas en rester là. Allez, ça va. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'excite pas ? Comment ça, tu m'excites pas ? Un mec qui te voit, il te trouve sexy. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis vraiment nul. Je sais pas comment dire ça sans que tu m'envoies bouler. Quand je te prends en vidéo, je suis comme un fou, tu m'excites vraiment. Je suis larguée là. Bon, voilà, Erika, dès qu'il y a la caméra, la chose fonctionne. Et quand je suis sans caméra, alors, si tu veux, on installe le caméscope par là et on verra bien la réaction de la chose. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Si tu veux, ça coûte pas grand-chose d'essayer. Allez, à la guerre comme à la guerre. Ah bon ? Seulement, on est bien d'accord. La vidéo, je la garde. Vas-y, allez. Je me sens déjà mieux. J'avance. Ça tourne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sous-titrage ST' 501 Vous savez où sont les toilettes ? Au bout du couloir et tout de suite à droite. Merci. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Non, c'est pas possible. Où est-ce qu'elle est passée, cette nana? Et qu'est-ce que t'as fichu? T'étais passée où? Tu vas bien? Et le bébé, il va bien? Non, mais tu te rends compte, quand même? Il est 5h du matin. Non, non, non. Et que tout est normal. On verra bien. Il commence à... Il a arrêté de respirer. Écoute, Juan, je sais pas. Il a dû, à force de pleurer, je sais rien, moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et pourquoi tu m'as pas prévenu? T'aurais pu m'appeler. Tu vois, Juan, je viens de passer une assez mauvaise nuit. Alors fiche-moi la paix. Que je te fiche la paix? Ben non. Non, non. Quand je suis rentré et que je vous ai pas trouvé ici, j'ai failli y avoir une attaque. Mais Juan, regarde-moi. Je viens d'avoir la peur de ma vie, tu comprends ça? Je viens d'avoir la peur de ma vie, tu comprends ça? Et un. Les bras. Bien. Allez. Plus haut, les sceaux. Plus haut, j'ai dit. C'est mieux. Bien. On reprendra tout ça demain. Merci. Allez, dépêche-toi. Salut. Ça va, Juan? Allez, refais, allez. Coucou, Ingrid. Oh, t'en as une tête. T'as pas dormi? Ben non. Le petit était malade et Diana l'a conduit aux urgences. Non mais t'en fais pas. Maintenant, il va bien. Et toi? Pourquoi t'as cette air sérieux? C'est pas la joie avec Sylvia pour le travail. On déjeune ensemble? Ingrid, Ingrid, Ingrid! Et qu'est-ce qui se passe? On n'est plus sur la même longueur d'onde. Tu me balances les maladies de ton fils et moi, sans vouloir te faire de la peine, ça m'est égal. Je te signale que j'ai un problème avec une copine et toi, tu n'entends pas ce que je te dis. Mais Diana, elle va pas tarder à s'en aller. Ça ira mieux après. Toujours la même rengaine. Charge! Mais qu'est-ce que tu veux appraîner ici? Tu n'as rien à faire dans les vestiaires. Tu devrais être avec Antonio. Qu'est-ce que vous fichez là? C'est rien du tout. On est en train d'essayer de... Vous filmez des fesses? Tu peux m'expliquer ce que tu lui apprends à mon frère? Arrête! Rien du tout. C'est plutôt lui qui m'apprend des trucs. C'était son idée, pas vrai? Non! Non! D'ailleurs, tu veux que je te dise, il faudrait qu'il aille voir un psychiatre ou alors un psychanalyste. Il est tordu ce petit... Ça va, hein? Je t'assure qu'on en reparlera. Et toi, je t'ai dit cent fois de ne pas jouer avec Roberto. Alors ça, tu vois, c'est mon fort bonheur. Je l'ai depuis Cuba et il ne m'a jamais quitté. Le caméscope, on l'a retrouvé? Non. Non. C'est curieux, non? J'espère que tu nous inviteras à faire la fête avec le peu de monde que tu en auras tiré. Eh, s'il te plaît, ça fait une semaine que je le cherche et rien à faire. J'ai remué ciel et terre, toute la famille s'y est collée et pour rien, Ingrid. Je suis désolée. Je vois. Ouais. Tu tiens à ce que je récite ton curriculum? C'est ça que tu veux? Déjà, tu es entrée dans cette école en te faisant passer pour un autre. Ensuite, tout le fric qu'on t'a donné, tu l'as carté. Et pour finir, Juan a... Je n'ai jamais rien volé à personne. Bon, ça va, c'est fini. Ce n'est qu'une caméra. Si on ne la retrouve pas, on en rachètera une. Eh, on a un travail à faire. Et c'est cet après-midi qu'on doit le rendre. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Alors tu vas voir Cristobal, tu lui racontes l'histoire et tu demandes une autre caméra. Parce que je ne veux plus m'énerver avec ça. La poisse. Il y a un moyen de la récupérer? Ça veut dire quoi, ça? Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi? Non, non, j'en sais rien. Mais je trouve ça bizarre, quand même. Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est que tous les deux, on se parle encore. Ça ne va pas, Adela? J'ai... J'ai cherché ma petite sœur toute la nuit. dans des endroits horribles et je ne l'ai pas trouvé. Roberto. Réponds, tu sais où elle est. Oui, mais je ne peux pas te le dire. Roberto. Tu ne peux pas imaginer où je suis allée cette nuit. J'ai vu l'enfer, Roberto. Il faut que tu m'aides à la sortir de là. D'accord. Allons-y, Roberto. C'est la faute de ma mère. de ma mère et de ma sœur. Je me suis tirée de la maison. Je ne les supporte pas. Toutes les deux, elles me prennent. Oui, elles me prennent pour... une chienne. Merci, Martha. On a ce qu'il faut. T'as trouvé ça bien? Oui, vachement bien. Super. Mais t'es trop jeune pour le rôle, ma petite Martha. Désolée. T'en fais pas. Si on a quelque chose pour toi, on ne t'oublie pas. Si tu me trouves trop jeune, t'as qu'à le dire. Je te la jouvieille. C'est pas le problème. Allez, c'est bon, cocotte. Ça suffit. Suivante, s'il vous plaît. Allez. Tu veux bien me jurer que tu ne me referas jamais ça? J'ai été obligé de lui dire, elle allait devenir dingue. Mais tu as une idée de tout ce qui aurait pu t'arriver? Ma petite soeur, mais qu'est-ce que tu as dans la tête des fois? Adéla, je suis trop jeune pour le rôle, mais tu te rends compte, il m'a trouvé génial. Mais oui, t'es géniale. Allez, viens, on s'en va d'ici. Vous m'attendez? Je vais me changer et me laver. Je me sens un tout petit peu cradingue. La voir comme ça, c'est un peu... C'est... Le mélange des techniques audiovisuelles et de l'art théâtral est une pratique assez fréquente dans les mises en scène contemporaines. Des troupes mondialement connues ont de plus en plus souvent recours à cette symbiose. Mais cela ne concerne pas que le spectacle d'avant-garde. Disons qu'il existe une tendance générale à faire cohabiter au théâtre la musique, le texte et les autres vecteurs d'expression. Prenons par exemple l'Expo de Lisbonne. Je vous en prie, ne bougez pas s'il vous plaît. Avant de sortir, vous êtes priés de déposer les caméscopes et vos cassettes sur mon bureau. Nous visionnerons vos travaux au théâtre demain matin et les meilleurs seront sélectionnés. Il a pris ça comment, Cristobal ? Il n'a pas dû apprécier. Il va nous virer. Je ne lui ai encore rien dit. Mais ne t'inquiète pas, je vais le faire. J'avais rendez-vous avec Pavel, mais il n'est pas venu. Hé, oh, attention au matériel. Il est très fragile et ça a coûté très cher. Voilà, très bien. Merci. Qu'est-ce que tu fais ? Tu verras. Alors, ça a été ? Bien, Cristobal, il faut qu'on me dise que... Qu'on espère que ça va être le meilleur travail de la classe. Une minute. Je l'espère pour vous que ce sera le meilleur travail de la classe parce que pour votre note, ce ne sera pas du luxe. Tu es complètement folle. Il y a quoi sur cette cassette ? Rien. C'est une cassette vierge. Ce qui n'est pas ton cas, ni le mien. Dis, mais non, mais tu dérailles, là. Sur un coup comme ça, ils nous virent. Il faut positiver, ma belle. On vient de gagner un jour. C'est déjà ça ? Ouais, bah tu m'expliqueras. Ouais ? Salut tout le monde. Alors ? La vie est belle. Tu remplaces le Père Noël ? Eh oui, regardez ce que j'ai dans ma hôte. Un paquet de galettes salées. Un autre paquet de galettes. Une petite tarte. Et un tiramisu. Un tiramisu ? J'adore le tiramisu. Bon, alors... Bon, ben, on peut commencer par ça. On pourrait, mais on va pas faire ça. Georges, roulement de tambour. Parce qu'il y a aussi des... Gambas ! Sans oublier le clou de la soirée. La surprise du chef, le dessin animé. Ouais ! Tu as bien choisi. Georges, j'adore les gambas. Et on a le choix. Celles-ci qu'il faut faire griller et celles-là qui sont déjà cuites. Je vais les préparer. Oh, tant mieux, moi je sais pas les faire. Dis donc, ça a dû te coûter une fortune, non ? D'où tu as sorti tout cet argent, toi qui n'as jamais un rond ? J'ai fait des heures supplémentaires. Et j'ai aussi... Pedro ! C'est quoi cette culotte ? Mais bon, ça, c'est pas une culotte, c'est un string. C'est comme un slip, mais en plus petit. Ça ressemble à une culotte ? Eh ben, ça en est pas une, voilà. Chut ! C'est dommage que papa soit pas là. Il va manquer la fête. Oui. Mais... Mais Pedro, Pedro va nous préparer un dîner de roi, rien que pour nous. Tu vas voir comment on va s'amuser. Allez, donne-moi de quoi préparer les gambas. Ça va, ça ? Je lui ai fait une blague. Tiens, regarde sous l'évier. Il doit y avoir une poêle. Salut. Salut. Eh, regarde. T'as toujours rêvé d'en avoir une de ce modèle. Bon bah, revu que j'ai pas réussi, je suis content que mon fils en ait une. Même en modèle réduit. Hein ? Elle est jolie, hein ? Ouais. C'est une fat boy. Bicylindre à injection électronique. 1500 centimètres cubes. Combien de chevaux ? 69, Juan. C'est ma bécane préférée. J'en ai une comme ça, il y a longtemps. Ah, t'as une... Tu sais, Titi, un de ces jours, qu'on aura un peu de temps. Et de calme, il faudrait que tu me racontes ta vie et par le menu, d'accord ? J'allais partir. Bon, j'ai un tas de choses à faire. Salut. Comment va le petit ? Il va très bien. Il est avec, Cristobal. Écoute, Diana, je regrette ce que je t'ai dit hier. J'ai été en dessous de tout. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est vrai, j'ai été moche sur ce coup-là. Bon, moi aussi, j'étais passablement à bout de nerfs. Bon, on oublie. Ce qui compte, c'est que le bébé est bien et puis c'est tout. Ouais, regarde. Elle est jolie, hein ? Je suis venue pour... pour te dire une chose qui... qui compte beaucoup pour moi. Bon, j'aimerais que tu le prennes bien sans te fâcher, tu vois. Ouais ? Bon, bah, dis-moi ce qui te tracasse. Ça doit pas être aussi grave. Je veux baptiser le petit. Attends. Non, Diana... Tu deviens folle, hein ? Qu'est-ce qui te prend là ? T'as jamais mis les pieds dans une église ? Je sais, Juan, mais... ce qui s'est passé hier... Ça m'a secoué. Je me suis retrouvée... toute seule. Et c'est là que ça m'est venue. Voilà. Enfin, je crois que c'est une bonne idée. Ouais, enfin bon... T'imagines quand même pas que... parce qu'un type va lui balancer de la flotte sur la tête, il risquera plus rien. C'est pas la question. Non, le baptiser, c'est le faire entrer au sein de l'église catholique. On n'en sort pas, là ! Depuis quand t'es catholique, pratiquante, toi ? Moi, tout ce que je sais, c'est que mon fils, hier, allait vraiment très mal. il était à deux doigts de mourir. Alors, moi, depuis, je vois les choses d'une autre manière. Mais réfléchis, Diana. C'est uniquement de la superstition. C'est ce genre d'éducation que tu vas lui donner ? Une éducation à base de superstition, d'apparition, de crucifixion, avec les clous et tout ce qui va avec ? Ça n'a rien d'un caprice. Et puis, je crois en Dieu, même si je ne vais pas à l'église. Enfin, toujours est-il que je vais le faire baptiser. Simplement, je voulais que tu le saches. Un kilo de gambas, c'est lui tout seul. S'il fait une indigestion cette nuit, on va s'amuser. Enfin, je... je vais m'amuser. Tu es le roi du plateau. Oui, à force de ranger ceux de la cafétéria, j'ai acquis un certain métier. Laisse, je vais le faire. D'accord. Tu sais, Pedro, je suis contente que tu sois là. Parce que je vous ai fait rire ? Tu veux que je te refasse mon numéro, rien que pour toi ? Non, ce qui m'a plu, c'est ton dîner. Ah, le tiramisu ! Je sais, tu adores le tiramisu. Mais non, Pedro, tu le sais. Ce qui m'a plu, c'est que tu sois restée avec nous pour dîner ce soir. Moi aussi, ça m'a fait plaisir de... de jouer aux jeunes couples, avec enfants, tout ça. Et ? Je me sens bien avec vous. On va s'asseoir ? On met Georges dans son lit, hein ? Oui. Non, pas tout de suite. On le couchera après. On peut regarder la télé, si tu veux. Non, toi. Vas-y. Non, toi. Lola ? Je n'ai jamais eu aussi peu envie de regarder la télé. Bonsoir. 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 T'es revenu, papa ? Oui, viens m'embrasser. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez plus d'argent, quoi ? Lola, je t'en prie, arrête. Je vous présente Jennifer, ma fille. Bonsoir. Bon, je vois que vous êtes tous là, que tout va recommencer comme avant. Et là, moi, je suis trop. Bon, et bien... Au revoir, Pedro. Un de ces jours. Heureux de vous avoir connu. Moi des mêmes. Ça va ? Ça va. Si vous avez comme référence ce que vous regardez chaque jour à la télévision, voire au cinéma, il y a fort à parier que vous ne serez jamais de vrais acteurs. Vous ne serez que des caricatures sans invention, singeant le jeu des autres et dont leurs tics s'ajouteront au vôtre. Pour être plus précis, imaginez-vous une seconde un singe en train de réciter être ou ne pas être. Abominable. Non ? Bon, trêve de plaisanterie. Pourquoi Martha est-elle là ? Martha est là parce qu'elle n'a pas ce défaut. Parce que d'instinct et de sa propre initiative, elle s'est plongée dans la rue se mêlant à des marginaux. Et pourquoi tout ça ? Pour un casting. Pour un petit rôle dans un film quelconque. Alors imaginez ce dont sera capable cette fille si elle auditionne pour Almodovar. Il ne s'en remettra pas. Alors viva et applaudissement pour Martha. Bien fort, jeunes gens. Merci à tous. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez disposer. Lisez les œuvres dont je vous ai parlé et étudiez-les. En fait, je dois admettre que je suis un sentimental invétéré. J'adore les fins heureuses. Seulement pour ce qui est d'une fin heureuse en ce qui te concerne, j'ai peur que tu sois un peu déçue. Je vais déposer une plainte contre toi auprès de la direction. Je tenais à ce que tu le saches. Bon, d'accord. C'est le fait que je l'ai valorisé qui t'insupporte ? Horacio, tu es un irresponsable et c'est bien pire que d'être un mauvais professeur. Non mais tu te rends compte que tu es un danger public pour eux ? Doucement, doucement, doucement. On se calme. Écoute, pour ce qui est de ta sœur, je ne suis pas censé contrôler ce que font les élèves une fois sortis du cours, d'accord ? T'as entendu le discours que tu viens de tenir ? Tu ne vas pas me dire que c'est sans conséquence, non ? Ne t'oublie pas de moi. Mais enfin, tu le sais bien, ces mots m'attendent tellement de nous que tout ce qu'on peut leur dire prend une importance énorme. Or, ils n'ont aucune conscience des limites des choses. Une minute, je veux que tout soit bien clair. Je me suis contenté de mettre en avant l'instinct d'actrice et l'initiative dont Martin a fait preuve. La question initiative, elle a mis le paquet. Et elle s'en tire bien. Elle a eu de la chance et je n'ai pas envie de polémiquer là-dessus avec toi. Je suis désolée, mais je ferai part de mes réserves à la direction. Parfait. Allez, vas-y, tu me suis. J'essaie. Continue, très bien. Non, 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 tu me lâches. Redresse-toi. Là, les épaules. Bien. Maintenant, tu plies, tu plies, descends. Voilà, très bien. Parfait. Demi-tour. Allez, tu vas changer de pied. Maintenant, tu... Allez, un autre. Avance. Parfait. On va en arrière. Tu plies. Tu plies bien debout. Allez. Excellent. Attention à l'équilibre. Tes appuis, tes appuis. Non. Allez, suivant. C'est important d'avoir de l'équilibre. Avoir le contrôle de son corps, c'est très important. Il y a des parties qu'on contrôle plus ou moins, hein, Giro? Non. Fini. Plus aucun problème. On a assuré toute la nuit. Bien, fini pour aujourd'hui. On se voit demain. Erika. On se refait une petite séance. Si tu veux, on va devenir de vrais experts. Justement, je voulais te dire, j'ai récupéré plusieurs caméscopes qu'on va pouvoir en mettre partout. Où tu veux en venir? Eh ben, comme l'autre fois, quoi. Écoute-moi, faut pas que tu te trompes. J'ai rien contre les nouveautés, mais j'ai pas l'intention de devenir ton actrice porno, Giro. Erika. On passe pour deux andouilles. Relax, Ingrid. Je t'ai dit que j'allais m'en occuper. Je suis très relax. Heureuse, Luffy? C'est inutile de vérifier. Tout est à vous. Salut. Pavel. Écoute, je suis désolée de ce que j'ai pu te dire. Où tu l'as retrouvée? Elle était chez un cousin? Non, sur la machine à laver. Ça doit être le gamin de ma sœur qui l'avait mis là. C'est arrangé, l'affaire est réglée. Réglée, rien du tout. On a remis une cassette vierge. Tu vois la note qu'on aura? Mais en plus, il nous vira de son cours pour avoir rendu la caméra en retard. Faut arranger ça. J'ai une petite idée. Sans moi, Sylvia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que tu fais là? Tu veux me faire une surprise? Tu ferais mieux de réserver ça à mon père. Il appréciera. Lola, ton père est la personne la plus gentille que j'ai rencontrée. Pourquoi tu me racontes des salades? Tu l'as larguée parce qu'il est merveilleux? Tu t'en fiches de mon père. T'en as rien à faire. Au contraire. J'aime ton père, figure-toi. Je ne voulais pas qu'il ait à subir tous mes problèmes. Et c'est pour ça que tu lui colles ta fille pour lui éviter les problèmes? Arrête avec ça. Je ne voulais pas revenir. Il a insisté. Je te crois. C'est bien ce que je pensais. Mon pauvre père, il n'est pas bon. Il est idiot. Lola, le père de Jennifer a été mis en prison. C'est un vrai roman feuilleton, ta vie, dis donc. Comme tu dis, tout le monde n'a pas ta chance, figure-toi. Jennifer est ma fille et j'en ai la garde. Je devrais choisir entre ton père et elle? C'était mon devoir, tu peux comprendre, non? Et ton père est venu nous chercher. En résumé, il faut qu'on scoltine la pute et sa fille. Je trouve que j'ai pas mérité ça. Ça va? Elle est là, Carmen? Non, non, elle est à la banque. Je peux t'aider? Ah, eh bien, j'apporte le courrier du jour. Ah, merci. Une lettre d'Adela? Oui. Merci, Antonio, je m'en occupe. En conclusion, je considère que Horacio Dalmaso ne possède pas les qualités requises pour continuer à enseigner au sein de l'école Carmen Arons. Elle reste là jour et nuit? Quand est-ce qu'elle mange? La nuit, comme tous les vampires. Allez, on va faire une chose. Je vais me débrouiller pour la faire sortir et là, vous entrez et vous échangez la cassette. Non, j'entre pas. J'ai dit que je voulais faire un gai. Mais il n'y a rien de plus facile. C'est l'heure du déjeuner, il n'y a personne. C'est parti. T'es beau, toi. Tu as raison, ça me fera du bien. Tu es mon invité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas à manger toutes les deux. Tiens, prends. Moi? Dépêche-toi. Non, non, je ne peux pas. S'ils voient un black autour des caméras, ils me renverront à Cuba. Elle est étonne. Je sentais bien que j'allais y avoir droit. Je fais le gai. C'est pas vrai, elles sont toutes pareilles. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ce que tu crois. Attends, me dis pas que t'es devenue une voleuse, Ingrid. Non, non, non. Ce qu'il y a, c'est qu'on s'est trompé de cassette. Alors, comme on savait qu'avec tes principes, tu refuserais de... J'étais en train de procéder à un échange de cassette. Voilà la vérité. Tu verras, c'est bien ce qu'on a fait, Cristobal. Je vais te dire ce qu'on va faire. Je vais sortir par où je suis entré et quand je reviendrai, il n'y aura plus personne. C'est clair? Entendu. Voyons voir le petit cadeau que nous a fait Juanito. Oh, mais c'est un pipi, un gros pipi joli. On va changer la coucouche. Il va être content, Juanito. Juan, passe-moi les lingettes tout près de toi. Tu m'as clairement signifié mes limites. Si je suis sur la touche, je suis pour tout. Et si vous arrêtiez de vous comporter comme des gosses? Le parrain a parlé. Rappelle-toi, Juan. Merci. Dès le départ, nous avons conclu un accord. En ce qui concerne le petit, je prends toutes les décisions. Si tu reviens là-dessus, c'est ton problème à toi. Mais depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Ne serait-ce que le fait que tu habites ici. Oh, super. Et moi qui te prenais pour un véritable ami. Arrête, Yana. Arrête deux minutes. On n'est plus des gamins. Je suis le père quand ça t'arrange. Quand il s'agit d'acheter des paquets de couches, les jours où tu te sens fatigué et que tu veux dormir, là, j'existe. Et si j'ai le malheur d'émettre un avis sur l'éducation du petit, c'est terminé. Ici, je suis à la cinquième roue du carros. Mais Juan, il faut que tu comprennes qu'il est à moi, cet enfant. À moi toute seule. Et c'est pour ça que je décide de ce qui est bien pour lui. Toute seule. Je vois. C'est on ne peut plus clair. Le jour où tu auras un problème, tâche bien de ne pas l'oublier. Non, non. Sois tranquille. Je vais te faire souffrir encore un peu, mais je ne devrais pas tarder à mon aller. On ne croit rien. Alors ? Tu es satisfait ? Tu vois bien que non. Seulement là, on est tous en train de devenir dingue. Tiens, pourquoi tu acceptes d'être le parrain ? Tu es plus athée qu'une chèvre. Juan, doucement, tu veux ? Je lui ai dit à Diana que ça ne rima à rien de baptiser le fiston. Sur ce coup-là, tu n'as pas tort. Mais j'ai compris que... que c'était important pour elle, alors j'ai accepté. Arrête. Je suis d'accord que cette histoire d'église, c'est un peu nul, mais l'important, c'est que c'est la première fête de ton fils et que tu vas la rater. Martha, depuis quand c'est une tare de ne pas avoir 40 ans ? Le rôle, tu ne l'as pas eu. Ils ne te l'ont pas donné. Tant pis pour eux. Toi, tu t'es battue. Tu ne te sens pas fière d'avoir osé ? Si. Eh bien, alors ? Ben, je suis super contente, mais tu sais, autant d'efforts pour rien. Comment ça, autant d'efforts pour rien ? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as appris sur ce coup-là ? T'es montée au créneau comme une grande. C'est ce que dit Horatio. C'est ce que dit Horatio. Encore une qui perd la tête pour l'argentin. Non, ça, c'est pas vrai, Roberto. Tout ce que je te dis, c'est qu'il me valorise au lieu de me dire arrête, attention, fais pas ci, fais pas ça. Lui, il te valorise. Tandis que ta sœur et moi, on ne valorise pas, c'est ça ? Notre boulot à nous, c'est d'aller récupérer dans les terrains vagues les morceaux de la petite. Vous êtes deux hystériques. Et toi, t'es une folle. Droguée. Tu la mets en veilleuse, sale gamine. C'est la faute de ma mère, de ma sœur, à les chiennes. Laissez-moi une minute, je vais vous la faire plus vieille. T'es comme pas tout le chatouille. Arrête, arrête. Non seulement t'es beau gosse, mais tu me fais rire. Non, 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 à un moment, ne nous affolons pas. C'est pas une question de désir. Du désir, j'en ai à revendre. Et puis, comment je pourrais ne pas te désirer ? Si tu me désires, amène-toi. Non, j'ai dit non, ce sera non. Excuse-moi, on en reparlera. Tu m'as fait appeler ? Ton passeport est en règle ? Dois-je comprendre que je suis vouée à l'exil ? Adela, il y a à New York un cours super intéressant. Je l'avais retenu pour moi, d'ailleurs, et il est payé. Mais dans la conjoncture actuelle, pour moi, ça va être impossible. En plus, avec Baryshnikov ? Je ne sais pas quoi dire, ça me plairait bien, évidemment. C'est décidé. Tu pars dans une semaine. Comment ? Bon, mais est-ce que Carmen est au courant ? Adela, sois tranquille, j'ai tout à ranger. Ça y est, ça marche. On va pouvoir y aller. Tout le monde s'assied. Bon, on va pouvoir commencer. Oui, mais c'est un problème qu'il faudra résoudre. Évidemment, j'y vais y aller. Il faudra agir avec diplôme. Alors, oui, nous avons étudié ta proposition et ça nous semble une bonne idée. Mais il faudra que tu te mettes d'accord avec Horatio. Carmen, c'est une idée à moi et je tiens... Je te rappelle que ce cours est donné par Horatio. Tu en as eu longtemps la responsabilité, mais maintenant, tu dois t'habituer à ce changement. Bien. Et maintenant, voyons si les investissements que nous avons fait en valait la peine. Allons-y. Bien. Comme vous le savez, les classes de troisième année ont réalisé une série de courts-métrages durant la semaine. L'un d'eux sera choisi pour être intégré au montage que nous préparons. Nous allons ouvrir cette séance avec Sombre cauchemar de Ingrid Munoz et Sylvia Fauregui. Je suis certain qu'il s'agit d'un excellent travail et j'espère que vous saurez l'apprécier. C'est fou ce que je suis nerveuse. Je ne me souviens même plus de ce qu'on a fait. Détends-toi. Tu verras. Objectivement, je crois que c'est plus qu'un travail, c'est une œuvre. Je te parie que Cristobal nous demandera d'en faire une suite. Tu verras. Qu'est-ce que c'est ? Oh mon Dieu. Ça te plaît. C'est bon temps. J'ai plus beau, j'ai plus beau. J'ai plus d'anniversaire. J'ai plus d'anniversaire. J'ai plus d'anniversaire. J'ai plus d'anniversaire. Bon, on est tous super contents. C'est l'anniversaire de ma petite cousine Alicia et on fait tous un gros bisou à toute l'école Carmen Arantz. Merci de nous avoir prêté le caméscope. Heureusement que cette chère Carmen Arantz ne l'apprendra jamais. Et n'oubliez pas, le rhum de Cuba est le meilleur qui soit. J'ai plus beau, j'ai plus beau. J'ai plus beau. Alors, parrain ? Tu es vraiment superbe. Merci, merci. Bon, on y va ? Quand tu veux. Et merci encore d'avoir pensé à moi. Tais-toi, idiot. Bon, allons-y. Et ne traîne pas parce que si Juanito se réveille et qu'il nous chante sa litanie. Dis-donc, il n'a pas envie de plier ? T'es pas entré ? Je pensais que tu ferais la marraine. Et toi, tu vas entrer ? Tu ne vas pas rester dehors par principe, tu es au-dessus de ça. J'ai rien à faire là-dedans. Moi non plus. Je suis seulement venue accompagner une amie. Je suis venu voir mon fils à sa première boum. Et maintenant que je l'ai vue, je m'en vais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada